Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe. Il s'agit encore une fois des dictées flash et nous en sommes déjà à la liste 24. Voici la partie numéro 1 en voiture. Voici les mots de la liste 24 qui s'affichent devant vous. Nous avons mort, habituellement, transparent, encore, nombreux, produits, toxiques, filets, flottés, berges, usines et dégâts. On commence par étudier la première moitié des mots. Voici les mots qui s'affichent. Et on y va. Le premier mot, c'est le mot mort. Le premier son, c'est le son m avec un m. Ensuite, on a or pour faire mort. Et on a un t muet, le t qu'on retrouve dans la version féminin du mot morte. Donc, ce t là, on s'en souvient, on le retrouve. Pas de problème. Mort, m-o-r-t. Le mot mort est un adjectif qualificatif. On va pouvoir dire comment est-il, il est mort. Et comme tous les adjectifs, on va pouvoir le décliner. La version masculin singulier, c'est celle de la liste, m-o-r-t. Masculin pluriel, on ajoute le s du pluriel sans souci. Féminin singulier, on ajoute le e du féminin. M-o-r-t-e, et on entend la lettre muet, t, morte. Et féminin pluriel, on ajoute le e du féminin, le s du pluriel, morte, avec e, s. A la fin, voilà pour le mot mort, m-o-r-t. Le deuxième mot est un mot extrêmement long. C'est le mot habituellement. Donc, c'est un mot qui vient du mot habitude. Ça veut dire que la première syllabe, la syllabe a, on ne va pas oublier le h muet. Habituellement, ça commence par un h. Donc, h a pour la première syllabe. La deuxième syllabe bi, sans problème, bi. La troisième syllabe tu, tu, sans problème aussi. Ensuite, ça se complique un petit peu. On a la syllabe l. Pour avoir le son e, on ajoute rien du tout sur le e, puisqu'on a les deux l qui sont derrière. Donc, pas d'accent sur le e, e, deux l. Ensuite, e, man, e, m, e, n, t. Le son en, c, e, n. A la fin, on a une lettre muette qui est un t. Mais la dernière syllabe, la syllabe man, c'est une syllabe qu'on écrit m, e, n, t, comme dans tous les adverbes qui se terminent par man. Donc, on fait attention à plein de choses. Le h, muet, les deux l au milieu. Pas d'accent sur le e. Le t, muet à la fin. Le son en qui s'écrit, e, n. Habituellement, h, a, b, i, t, u, e, deux l. L, e, m, e, n, t. Comme je vous l'ai indiqué, c'est un adverbe. Habituellement, c'est un adverbe. Et c'est un adverbe qui parle du temps. Habituellement, il est déjà là, par exemple. Voilà pour habituellement. H, a, b, i, t, u, e, deux l, e, m, e, n, t. Le troisième mot, c'est le mot transparent. Transparent. Alors, transparent. Première syllabe. Trans, trans. Le son en va s'écrire a, n. Donc, t, r, a, n. Ensuite, spa, s, p, a. Et rend, r, e, n, t. Donc, attention, on a deux fois le son en. Transparent. Première fois a, n. Deuxième fois en. Et ensuite, on a un t, muet à la fin du mot. Qu'on retrouve, si on prend la version féminine du mot. Transparent, t. On entend ce mot-là. Donc, on fait attention à ça. Transparent. T, r, a, n. S, p, a, r, e, n, t. Le mot transparent, c'est un adjectif qualificatif. Donc, la version de la liste, c'est le masculin singulier. Avec le t, simplement, à la fin. Au masculin pluriel, on va ajouter le s du pluriel. Transparent, avec un s à la fin. Pour le mettre au féminin, on va ajouter le e du féminin. Et là, on va entendre le son t. Transparent, t. Et enfin, féminin pluriel, on prend la version féminin singulier. Et on ajoute le s du pluriel. Ça nous donne e, s à la fin. Transparent, avec e, s. Voilà pour le mot transparent. T, r, a, s, p, a, r, e, n, t. Le mot suivant, c'est un petit mot qu'on utilise extrêmement souvent. C'est le mot encore. Alors, première simple, c'est le son en, qu'on va écrire e, n. Après, pour le reste, tout va bien. Core, c, o. Donc, le son que s'écrit avec le c, celui du haut. Core, re, r, e à la fin. Mis à part, ce son en qui s'écrit e, n. Pour le reste, tout va bien. Encore, e, n, c, o, r, e. Le mot encore, c'est un adverbe. Et c'est un adverbe qui exprime l'idée de temps. Il est encore venu me voir, par exemple. Voilà pour le mot encore, e, n, c, o, r, e. Le mot suivant, c'est le mot nombre. Alors, on fait attention. Première syllabe, nom. N, o, m. On met un m, parce que derrière ce m, il y a un b. Donc, c'est la règle du m devant m, b, p. On pense à mettre ce m pour avoir le son en nombre. N, o, m. Ensuite, bre, b, r. Le son e va s'écrire avec e, u. Donc, on pense à ce u aussi. Et à la fin, on a un x, même au singulier. Donc, il y a plein de choses auxquelles on fait attention. La lettre m du son on, n, o, m, b, r, e, u. On fait attention à ça, e, u. Et le x qu'on n'entend pas et qui est nécessaire. Nombreux, n, o, m, b, r, e, u, x. Le mot nombreux, c'est un adjectif qualificatif. On peut dire comment est-il ? Il est nombreux. Donc, on le décline comme tous les adjectifs. La version de la liste, masculin singulier, avec un x à la fin. Attention, même au singulier, on a un x à la fin. Masculin pluriel, comme il y a déjà un x au singulier, on ne va rien ajouter du tout. On va garder le x. Donc, on ne change rien pour le masculin pluriel. Attention, attention. Comme c'est un adjectif qui est fini en e, pour le mettre au féminin singulier, ça va se transformer en euse. Donc, s, e, à la place du x pour avoir nombreuse. Et enfin, pour le féminin pluriel, on prend la version féminin singulier, on ajoute le s du pluriel nombreuse, avec un s. à la fin. Donc, plein de choses auxquelles on doit faire attention avec ce mot-là. On l'enregistre, on l'apprend, on fait attention. Voilà pour le mot nombreux. N-O-M-B-R-E-U-X. Le dernier mot de cette première moitié des mots de la liste 24, c'est le mot produit. Première syllabe, pro-P-R-O, sans aucun souci. Deuxième syllabe, du-I. Alors, on va avoir le D, le U et le I pour avoir le bon son, du-I. Mais on a un T à la fin, un T-muel, un T qu'on n'entend pas et qu'on va retrouver dans la version féminine produite. Donc, ça nous permet de nous rappeler de ce T-là. Produit, P-R-O-D-U-I-T. Le mot produit, c'est un nom masculin. On dira donc un produit ou bien le produit. Et pour le mettre au pluriel, on ajoutera un S. Des produits avec un S à la fin. Voilà pour le mot produit, P-R-O-D-U-I-T. On en a fini avec l'étude des mots. On peut passer à la dictée. Je vous laisse quelques instants pour vous préparer dès que vous êtes prêts, on attaque. Ça y est, on peut y aller. Pas encore, presque, pas tout à fait. Allez, c'est parti. Mort. Mort. Habituellement. Habituellement. Transparent. 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 Encore. Encore. Nombreux. 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 La dictée est maintenant terminée, les mots s'affichent pour que vous puissiez vérifier tout ça. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième moitié des mots de la liste 24, et d'ici là, travaillez bien. Sous-titrage ST' 501